Sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître, sans pub, la voix de la fédération de l'archiste, l'émission Arrakai, qui consacre aujourd'hui sa partie artistique à Georges Dorignac. Oui, je sais, vous êtes un peu dubitatif à l'énoncé de ce patronyme, mais vous allez voir qu'on ne s'est pas tout à fait trompé de chemin. En allant à Bordeaux, au musée des Beaux-Arts, pour rencontrer son oeuvre. Oui, alors effectivement, par contre, on a eu connaissance un peu tard de cette exposition qui se termine le 17 septembre. Donc, si on a des auditeurs intéressés, il est vite temps de réserver un billet de train ou d'aller faire un voyage rapidement. Alors, pour présenter son travail, moi, je ferai un petit peu sa biographie après, on parlera de son travail. Là, j'ai emprunté un livre à la bibliothèque qui est Georges Dorignac, le maître des figures noires. Et à la fin de cet ouvrage, en fait, il y a quelques aperçus de critiques qui ont été produites entre 1903 et les années 2000. Donc, moi, j'ai choisi un extrait d'un article de Jean-Gabriel Lemoyne. C'est écrit en 1920. C'est paru dans la revue « L'art et les artistes » d'octobre 1920. Et ça raconte un petit peu la biographie et quelques impressions sur le travail de Dorignac. Dorignac a horreur de l'art facile. On devrait, dit-il volontiers, travailler toute sa vie pour arriver à faire une toile. A 20 ans, on peut faire une toile en deux heures. A 40, on met deux mois. C'est en effet deux mois qu'il a mis à exécuter le grand nu de femme qui figure au salon d'automne cette année. Ce temps passé sur chacune de ses œuvres, mise au point jusqu'à l'expression totale, est à la fois le secret de la faiblesse et de la force de Dorignac. Faiblesse, car il produit peu, ce qui fait le désespoir des marchands qui seraient prêts à lui offrir des contrats avantageux s'il consentait à produire, entre guillemets, en Syrie, comme cela se pratique couramment aujourd'hui. Or, Dorignac professe un mépris profond pour les artistes qui s'astreignent à cette servitude. Il y a tout de même une probité dans l'art, il faut produire des choses bien. Et l'artiste qui montre des œuvres inachevées pour satisfaire aux commandes et à la mode est l'objet de tout son dégoût. C'est du sabotage, déclare-t-il. Mais si c'est sa faiblesse, c'est aussi la force de son talent. Dorignac professe que l'art bien fait est éternel. Il cherche, dans la mesure du possible, un art qui bannit toute idée de mode passagère. Il n'y a rien qu'il dédaigne davantage, que le compliment fait abusivement au moindre croqueton. Chez toutes les personnes qui touchent à la couleur, il y a des qualités, mais la vraie qualité, c'est de les avoir toutes. C'est pourquoi il a une admiration profonde pour l'art de Rembrandt, où dit-il, il y a tout. En attendant qu'on s'occupe de lui, Dorignac vit dans son atelier, indifférent à toute intrigue, dans une attitude parfaitement noble, incapable de faire une concession s'il ne l'a pas jugée digne de son idéal, dédaigneux de faire autre chose que l'œuvre qu'il s'est jurée de réaliser, supportant les reproches et les critiques sur son manque d'adaptation à l'époque moderne, dont il refuse de suivre les moyens de publicité, les habitudes de fa presto, les succès faciles. À quelqu'un qui lui disait qu'il avait tort d'être trop consciencieux, nous, répondit-il noblement, nous avons tort quand nous faisons quelque chose de laid, mais nous avons raison si nous faisons quelque chose de beau. Ce quelque chose-là, Dorignac le réalise souvent, mais ce n'est pas, on le voit, sans l'avoir longuement et patiemment attendu et sûrement mérité. Voilà, un artiste selon notre cœur, je pense, je parle pour ma chambre de moi-même, sans vergogne, mais quand même, voilà, des artistes comme ça, de cette qualité, de cette probité, c'est extrêmement rare, voyez-vous, tous les grands, enfin, en tout cas, ceux qu'on dit grands dans l'art moderne, n'ont pas tous eu cette probité. Voilà, et ça, c'est très important, et on le comprend en regardant son œuvre, parce qu'il s'est laissé aussi aller à des facilités, et là, ce n'est pas vraiment le meilleur de Dorignac, c'est quand il est le meilleur de lui-même, il le donne quand, justement, il ne recherche pas à faire plaisir, il ne recherche pas le plaisir des amateurs, mais qu'il obéit surtout à ses désirs profonds. Ça sera, si vous voulez, toute cette série de dessins en noir, en noir, en gris, en doré, qu'il a fait sur papier. Oui, on verra qu'il a eu vraiment des périodes caractéristiques dans la production de son œuvre, et qu'effectivement, cette partie-là est la plus forte, quand même, et ce n'est pas celle qui était la plus connue, enfin, ce n'est pas celle-là qui lui a fait gagner sa vie. Non, non, justement, parce qu'elle est assez rébarbative en même temps. Même s'il a eu quelques acheteurs, quand même, à ce moment-là, effectivement, c'est à la fin de sa vie qu'il a commencé à gagner un peu d'argent. Il a gagné un peu aussi, comme tu le disais, parce qu'il a été aidé par un fonctionnaire de la culture qui l'a recommandé au ministre de la culture de l'époque, pour des travaux, et donc l'État est venu à son secours, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est une présentation. C'était pas mal de le présenter, vu par un critique, en 1920. Tout à fait. Donc, on va faire une pause musicale, et après, on racontera un petit peu qui est ce bonhomme. La beauté est tombée du dix-huitième étage Les gens d'en bas ont dit Il en faut du courage Elle a rebondi trois fois Sur le danage Elle s'est pas ratée La beauté La beauté s'est jetée De l'autre côté du miroir Les gens ébêtés et ont répété C'est dur à croire C'est comme une panne d'électricité A perpétuité Réalité grise Actualité grise Et quand la beauté se tue On entend crier Crier les statues Et quand la beauté se tue On entend crier Crier les statues Crier les statues Complos machiavéliques Complos machiavéliques Suicide ou sabotage Ça l'affaire pour les flics Mes sacrés reportages Au champ de la rue Au champ de la rue Elle a pas laissé D'héritage Et quand la beauté se tue On entend crier Crier les statues Et quand la beauté se tue On entend crier On entend crier Crier les statues Et quand la beauté se tue Et quand la beauté se tue On entend crier Crier les statues Et quand la beauté se tue On entend crier Crier les statues La beauté interprétée par Zanniboni Zanniboni et Patrick Kieper disaient qu'ils l'avaient programmée Ah ouais ? Ouais Eh bien c'est sur Radio Libertaire tout ça Cette petite histoire qui se vit ce matin La voix sans dieu, sans maître et sans pub La voix de la Fédération Anarchie Dites donc les copines, les copains C'est Aracay Qui cause aujourd'hui dans le poste Pour son heure artistique De Georges Dorignac Un joyeux inconnu pour la plupart d'entre nous Enfin jusqu'à 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 vendredi Voilà pour nous en tout cas Aujourd'hui pour vous Un artiste bordelais Enfin c'est un C'est un gars du sud-ouest quoi voyez-vous Une lourde hérédité Non je Parce que Il était assez Assez fragile physiquement Dans toute sa famille D'ailleurs tout le monde était Plus ou moins malade Enfin de santé De petite santé Comme on disait voyez-vous Et Qu'il n'a pas empêché De construire une oeuvre Très puissante En peu de temps Puisqu'il est mort à quel âge ? Il avait 46 ans 46 ans Il est mort de tuberculine Non Non D'une opération Une opération stomacale Il avait des problèmes d'ulcère etc Un peu comme Haïm Soutine Voyez-vous Il n'a pas survécu d'une opération Alors Georges Dorignac Que nous avons Dont nous avons Regardé Et consommé même l'oeuvre Au musée des beaux-arts de Bordeaux Vendredi dernier On est parti en train On est revenu en train Ah ouais Ça fait 1200 kilomètres Dans la journée Ouais voilà On est allé aussi Chez la Mama Notre petit resto Une petite pizzeria bordelaine Qui a portu toutes les promesses Qu'on en espérait Mais enfin bon C'était un beau moment quand même Ouais parce qu'il faut quand même préciser Qu'on était content de voir l'expo Mais je me demande si au départ Robert n'était pas plus content D'aller à la Mama Qu'aller à l'expo Oui je reconnais Il parlait plus de la Mama Que de l'expo Non enfin l'expo quand même Ça m'a vraiment secoué Parce que j'avais jamais vu Si vous voulez Des fusains Des sanguines De cette force Et enfin des Vraiment une révélation C'est sérieusement Vraiment une question Ce qui se pose De savoir comment il a pu réussir Certains fusains Qui sont pratiquement noirs On distingue à peine les traits Du portrait Mais qui sont d'une A une matière Mais d'une beauté Mais alors quelque chose D'invraisemblable La même chose pour ces sanguines C'est voilà Un artiste On peut comprendre Qu'un artiste comme ça Ça ne produisait pas 50 tableaux dans l'année Ça en produisait quelques-uns Voilà Et donc que les marchands N'aimaient pas Comme l'a souligné Maïcha Marat Piquet coup Déjà en 1920 T'as vu Il parlait de travailler en série Voilà c'est ça Oui bah oui Parce que Garouste Cheikh avait eu le même souci Quand il était avec Castelli Qui lui disait Bah non on peut pas travailler ensemble Parce que la production Est pas assez importante Mais c'était pas en 1920 Oui et que Garouste Qui était Comme vous le savez Qui souffre D'une maladie Assez grave Une maladie Bah il est bipolaire C'est ce qu'on dit maintenant Bipolaire Donc il pouvait travailler A peu près 6 mois de l'année Mais il voulait pas le dire Faire autant de kilomètres En une journée Alors Georges Dorignac Il est né en 1879 Comme tu le disais A Bordeaux Alors il rentre très tôt A l'école des Beaux-Arts De Bordeaux Il a 13 ans Et là il va y rester 6 années Donc pendant 6 années Il sera régulièrement primé Pour la qualité de son travail Et après Bah c'est la capitale Quand même Qui lui fait envie Son père Son père le soutient Il accepte de le faire Monter à la capitale Et accueillir dans la famille L'amour de Dieu Alors là C'est une famille Dont le papa Est un collègue de son père Qui travaillait au chemin de fer Alors Georges Dorignac Se lit d'amitié Avec les deux fils De cette famille Dont Raoul Raoul qui est un sculpteur Qui est un sculpteur connu Et donc là Il va aussi rencontrer Après sa future compagne Céline Et Dorignac Donc intègre L'atelier de Bona Mais il n'y reste Que quelques mois En fait Après 6 ans Au Beaux-Arts de Rennes Il est un peu lassé De l'enseignement académique Il a envie D'entamer une carrière De peintre indépendant Donc Paris A ce moment là Est une ville propice A la création Dorignac Peut aller au Louvre Il va étudier les maîtres Et particulièrement Rembrandt, Rubens et Millet Et l'exposition Universelle de 1900 Mets la capitale En ébullition artistique C'est aussi l'arrivée En foule De peintres et sculpteurs Qui viennent des pays de l'Est Qui vont venir habiter À Montparnasse C'est la période De la création aussi De la société Des artistes indépendantes Donc voilà Tout ça Mais Dorignac Il est réjoui De participer à tout ça Donc il va aussi partir Entre temps pour Bayonne Il doit accomplir Son service militaire Mais là il sera réformé Pour une cardiopathie Et il profite de son séjour Dans le sud Pour fréquenter Les artistes espagnols Et on verra Que là il y a Une petite période Justement Où il a fait une peinture Qui signait même Georges Dorignac Il remonte sur Paris Il va exposer Au salon des indépendants Et il va rester Donc au sein De ce groupe De peintres espagnols Jusqu'en 1904 Où il signe Donc Georges Dorignac Donc là il montre Des vues de Saint-Sébastien De la Côte-Basse Qui fait des portraits Celui de sa compagne Céline Qui d'ailleurs Restera son modèle Toute sa vie Donc la famille Va s'installer à Sèvres Puis après Elle déménage A Verneuil-sur-Seine Ça c'est sur les conseils De Gaston Meunier Du Houssy Qui est un ami Et qui sera aussi Comme mécène du peintre Alors Verneuil-sur-Seine C'est un havre de paix En pleine campagne aussi Loin du vacarme parisien Et là Dorignac Peut faire des allers-retours A Paris Pour exposer dans les salons Et c'est dans ces années-là En fait Qu'il va être victime D'une escroquerie Il y a un marchand Qui va le contacter Qui va le spolier De quatre années de travail Il s'approprie ses toiles Il efface sa signature Et il les remplace par une autre Donc Dorignac En fait ressort De cette escroquerie Ruinée Il n'a plus rien Il est démoralisé Donc il quitte Verneuil-sur-Seine Avec sa femme Mais je crois Que sa femme Mais déjà une petite fille Et il se retrouve Habité à la ruche Rue d'Anzig Alors là On est en 1910 Le couple Après a quatre filles Et bien il faut nourrir Il faut nourrir Toute la famille Donc la fréquentation De tous ces artistes Qui formeront L'école de Paris Est quand même stimulante Et Dorignac Va rester à la ruche Jusqu'à sa mort Il va occuper là-bas Un vaste atelier Dans lequel il travaille Du matin au soir Sa femme L'apporte à manger Apparemment Un plat assez frugal C'est des haricots Alors les filles Les filles de Dorignac Cette croyances nouvelles Dans le pouvoir D'une peinture Qui est délivrée De conventions Et là Donc une fois arrivé À la ruche Il change de style Pélicitural Il passe donc De tableaux Colorés De ce qu'il faisait Auparavant Donc des pastels Des scènes familiales D'où des nus Qui ressemblent un peu À du Renoir Ou à de gars Et là Il fait donc Ce dont tu parlais C'est ces figures Et ces nus Qui sont noires Et ce sont souvent Des paysans Ou des travailleurs Ces tableaux Seront aussi exposés D'ailleurs Dans des salons Notamment chez Durand-Ruel Et puis c'est la guerre 1914 C'est la mobilisation générale Et c'est une interruption De toute cette effervescence Artistique Beaucoup de peintres Qui étaient à la ruche D'ailleurs Partiront Partiront même Sur le front Alors Dorignac Lui ne fera pas la guerre Il est renvoyé chez lui Pour raison de santé Parce qu'il avait Sa cardiopathie Mais il a aussi Des ulcères à l'estomac Récurents Donc il est démobilisé Il rentre à Paris Et maintenant Il va travailler Plutôt vers les arts décoratifs Donc il va dessiner Et peindre Des projets de vitraux De céramique De tapisserie Et les acquisitions De l'Etat Justement Grâce au soutien De Armand Daio Donc c'est la personne Dont tu parlais tout à l'heure Qui va appuyer Dorignac L'ayant rencontré Ayant été quand même Ému De voir son travail De le voir lui De voir sa famille De le voir dans la misère De le voir dans la misère Va insister Pour que l'Etat Lui achète des oeuvres Donc là Il va commencer A avoir une certaine Aisance matérielle Qu'il va pouvoir Mettre à profit aussi Pour partir voyager Et dessiner encore Un petit peu autre chose Il va voyager Avec ses filles Et ses jantes Je crois Donc il va aller Au Pays Basque Il va aller en Corse Il va aller dans le sud De la France Et là Il aura encore Une production Qui sera différente Il va faire des paysages Des paysages aquarellés Enfin on en reparlera Un petit peu après Qui sont plutôt minimalistes En 1922 Il exécute L'affiche du salon D'automne Et donc en 1923 C'est là qu'il part en Corse Et dans le sud De la France Donc là Dans le sud de la France C'est plutôt des gouaches Et des paysages De bord de mer Et il est même exposé Aux côtés de Manguin Et de Camoin En 1925 Bernheim lui consacre Une exposition Et il est hospitalisé Pour une opération De l'estomac Et il va décéder Des suites de l'opération Donc il a 46 ans Effectivement Il était très jeune Et en pleine effervescence Créatrice Et donc il va malheureusement Rester dans l'histoire De l'histoire de l'art Il y aura une autre exposition En 1928 Et après Plus grand chose Donc c'est un ami Il reste ami Avec les fils L'amour de Dieu C'est un ami aussi De Charles Despiot Qui est sculpteur Qui était praticien Chez Rodin Et Rodin d'ailleurs Qui disait Qu'il sculptait Ses dessins Donc voilà C'est à peu près La bio La bio de Dorignac Oui Oui Une vie quand même De souffrance Physique en tout cas Puis une vie aussi De misère Avant de rencontrer Ce fonctionnaire De la culture Il ne vendait pas grand chose Il faut le dire Il avait Parce que justement Il produisait peu Et puis surtout Je crois Il produisait donc Ses portraits Ses nus Ses scènes De la vie ouvrière Aux paysannes Assez austères Même très austères Mais ce sont des choses Magnifiques Comme Cette femme A la hou C'est une sanguine Qui rappelle aussi Un peu Millet Qui rappelle Parce qu'il était Un admirateur Aussi de Millet Il en a fait plusieurs Il a fait Femme à la fourche Il avait aussi Femme S'essuyant le front C'est une paysanne Qui a une petite bêche Et puis qui s'essuie le front Qui courbe Ce genre Il fait beaucoup De ses travailleurs De la terre Ou par exemple Les haleurs Non Les haleuses Ah ce sont des femmes Oui ce sont des femmes Qui hâlent Vous savez Qui hâlent Les péniches Sur le bord De l'eau C'est un collage C'est un grand format Un collage magnifique Puisqu'il a Si vous voulez Coller ses trois haleuses En premier plan Sur un fond De paysage Un peu plus Un peu moins élaboré Il y a un contraste Entre le travail Quand même Assez poussé De ces trois haleuses Encore une fois Du fusain Du noir Et le contraste Avec la légèreté Du paysage Du paysage De cheminées D'usines De grues Qu'il y a Et de tas de sable Qu'il y a derrière Voilà C'est quelqu'un Qui a Qui a Quand même Je crois Trouver une technique Assez nouvelle Novatrice Cette forme De travail Noir De jaune dorée En sous-couche Et de la vie Aussi Parfois C'est une combinaison Qui est assez extraordinaire Et c'est vrai C'est vraiment venu Effectivement Quand il est arrivé À la ruche En 1910 Qu'il a senti Tout ce qui se passait Qu'il a senti Qu'il pouvait Faire quelque chose De nouveau Et quand on lit Un petit peu D'autres passages Sur sa vie Ou d'autres critiques En fait c'était un homme Un homme assez humble Assez simple Enfin quelqu'un Qui avait l'air plutôt gentil D'ailleurs il se dit Parce que c'est pour ça Qu'il s'est aussi fait escroquer C'est qu'il n'a pas imaginé Une seule seconde Qu'on pouvait On pouvait avoir De mauvaises intentions Par rapport à ça Oui mais en même temps Quand il Sa profession de foi Enfin celle que vous a lu Pique et cou tout à l'heure En introduction A cette émission Qui trouvait que les artistes Qui se compromettaient Avec les choses à la mode Etc C'était pas C'était pas vraiment des gens Très intéressant Enfin il donne Enfin une vision De l'artiste Qui est assez quand même Assez belle Enfin c'est assez aussi Insolite dans ce milieu là Mais il faut dire Que c'était un pote A Haïm Soutin Dont il a fait d'ailleurs Un magnifique portrait En noir et blanc Et en doré En jaune doré Il était pote donc A La Ruche Alors pour être pote Avec Soutin Il faut quand même Quelqu'un d'assez gentil Parce que Soutin Il était insupportable Enfin c'était pour quelqu'un Qui était très civilisé Si on peut dire Et puis pote aussi Avec Maudit Enfin il a probablement aussi Rencontré une trio Qui était collée A ces deux là Voilà Ça donne le ton Enfin ça donne Quand même Une idée De ce qu'était Ce bonhomme Et justement Bien qu'ayant fréquenté Tous ces peintres De l'école de Paris Lui ne fait pas partie De cette école Non 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 Il a C'est vraiment une personnalité Tout à fait atypique Dans ce milieu artistique Des années 20-30 À Paris Voilà Il a une oeuvre singulière On peut dire ça Un peu Et sculpté Comme le dit Rodin Vraiment On voit des Il y a ici Le masque de 1912 On pourrait penser Que c'est une sculpture Enfin c'est travaillé Comme une sculpture Avec des ombres Avec des lumières On a l'impression Que c'est un bronze Voilà Et ça c'est quelque chose De quand même On n'a jamais vu Vraiment ça Dans la création De ces années là En tout cas Dans cette période On pourrait le reprendre Avec avantage maintenant Mais ça nécessite Une technique Ça nécessite un travail Je crois Assez extraordinaire Parce que le fusain C'est pas si fastoche Que ça Faut pas s'imaginer On fait vite Du cacabouillat Avec du fusain Ce que lui Ne faisait pas Et puis il faisait aussi Du fusain ciré Alors ça Tu peux expliquer Dominique T'as compris Non 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 Je ne me souviens plus Exactement Il a essayé Des techniques nouvelles Inédites Et ça lui a Ça lui a réussi Enfin Pour nous C'est réussi Mais évidemment Pas pour son travail Pas pour son porte-monnaie Là c'était Un petit peu moins Exaltant Puisque je vous dis Ce qu'il vendait Quand il a vendu Il a vendu Des choses C'est vrai Qui sont entre Du Renoir Du Degas Enfin Assez gentil C'est pas vraiment De la peinture agressive Alors que Ces fusains Ces sanguines Ces fusains Et ces sanguines En même temps C'est quand même Assez dur A regarder Voilà J'en ai usé Du sentiment J'en ai usé Du boniment Sans que jamais Je ne me lance J'ai respiré Tous les parfums Tous les échos Je me souviens Des fins Sur ton pavé Vieux Montparnasse J'ai promené De l'argent long Les rêves D'un vieux vagabond Qui traîne sa vieille carcasse De la coupole Au vieux clocher Et du départ À l'arrivée Sur ton pavé Vieux Montparnasse Les trains Les trains ne partent jamais Vers tous les pays Où j'avais Lorsque leurs rêves Enfin m'embrassent Mais dans ma tête Entourmentée C'est une ronde Dans d'y appeler Denis le train Vieux Montparnasse J'ai jamais eu Le malheur d'aimer Ni le bonheur De se quitter Il y a des choses Qui prennent trop de place Mais j'ai aimé Un coin de rue Qui s'enfonçait Dans l'accueil De ton pavé Vieux Montparnasse J'ai soulevé Un pavé Pour voir si en dessous Je trouverais Un myosotis Une rose fugace Et je n'ai trouvé Qu'un souvenir Qui se cachait Là pour mourir Sur ton pavé Vieux Montparnasse Des fleurs Je sais Où en trouver Des roses Des œillets Par milliers Où ce qu'on nous met Quand on trépasse Il me suffira De me balader De temps en temps De me baisser Sur ton pavé Vieux Montparnasse Moi j'ai pas eu Droit au bouquet Pas de belle fille A l'arrivée Pourtant j'étais Le plus cocasse Mais on m'a dit D'un ton gentil Tu te cognes trop dur Contre la vie Sur les pavés Du Montparnasse Des fleurs Des fleurs T'en fais pas T'en auras T'en as vu Moins que t'en verras Là où bientôt Sera ta place Tu n'auras plus Jamais de soucis Tu ne verras plus Le ciel gris Sur les pavés Du Montparnasse Amis le dieu Je pourrais jamais Trouver le bon air A respirer Dans les jardins De ce palace Que le paradis Soit foudroyé S'il ne peut pas Me ramener Dans le quartier Du Montparnasse C'était les pavés Du Montparnasse Interprétés par Lénie Esquiderot Oui, cher Lénie Esquiderot Et vous êtes toujours Sur Radio Libertaire La voix sans dieu Sans maître Et sans pub La voix de la Fédération Anarchiste L'émission à Racaille Qui vous cause Un jardet De Georges D'Araignac Tu es un camarade Tu es fessé Et donc on va poursuivre Si vous voulez L'histoire Enfin Essayer de continuer Sur notre lancée Mais tout d'abord Ah ben non Et tout après Parce que pourquoi Toujours tout d'abord Tout après Tout après Ouais, on peut revenir Un petit peu On va continuer De parler un petit peu De son travail Pour vous donner envie De le découvrir Au moins d'aller le voir Sur internet Ou en bibliothèque Si ce n'est pas possible De foncer à Bordeaux Oui parce qu'il y a Un très beau livre Que Dominique Piekou Esther Et compagnie A trouvé Dans une de ses Nombreuses bibliothèques Qu'elle pille régulièrement C'est Georges Doreignac Le maître des filles en noir Par Marie-Claire Mans Sans Cal Ces éditions Le passage Voilà Alors celui-ci C'était Il est un peu plus ancien Et là Lors de cette exposition A Bordeaux Il y en a un Qui a été aussi édité Qui est aussi Dans les bibliothèques Là il était emprunté Pour l'instant Mais en fait Je pense que les deux Ont à peu près Un contenu similaire En tout cas Son trace Celui-ci n'est pas du tout daté Il n'a pas vieilli Puisqu'on a vu une partie Des oeuvres Qu'il y a dedans Tout à fait Ouais Alors Doreignac En fait On peut dire Que son travail C'est comme On peut distinguer A peu près Quatre périodes Dans sa carrière Il y a une période Qui concerne un peu Donc toute cette première Partie d'expo Sur sa vie Sur sa vie familiale Quand il peint Sa famille Qu'il peint C'est de l'huile Ou du pastel C'est très coloré C'est des portraits De femmes D'enfants Effectivement C'est très doux Donc après Il y a cette période De noir Là Dont tu parlais Tout à l'heure Où c'est des nus Aussi pas mal Des travailleurs Et après Il y a cette partie D'art décoratif Qui lui a permis De bien vivre Et puis après 1922 Quand il est reparti Voyager Il est revenu A quelques nus Et à des paysages Donc des paysages Soit de l'aquarelle Un peu minimaliste Soit ces paysages À la gouache Quand il était En Corse Ouais Donc L'exposition Est pas mal Faites du tout Elle est pas Trop grosse Donc on a plaisir À circuler dedans Il n'y avait Naturellement Pas grand monde Et donc on commence Par voir quelques tableaux De sa période espagnole Aussi Et puis après Il y a ces scènes de famille Ces noirs Au sous-sol Il y a toujours Ces travailleurs Et c'est simplement Au premier étage Qu'on voit son travail Qui était plus De l'art déco C'est la partie Que j'aime la voir Ouais Et par contre Dans sa vie Ce qui est assez important Là-dedans C'est que Lui il a quand même Un goût Il a donc vécu Dans le sud Dans le sud-ouest De la France Il a été baigné aussi Par son père De promenades Il aimait la nature Et en fait Ce qu'il va remettre Là-dedans C'est un peu aussi Son goût du voyage Il aimait bien l'histoire En fait Ils avaient donc Quatre filles Et les quatre filles N'allaient pas à l'école En fait C'est les parents Qui les instruisaient Et lui donnait Les cours d'histoire A ses filles Et malgré leur faible revenu Ils avaient quand même Un pédagogue Qui venait Faire un peu d'instruction La maman donnait aussi Des cours Et en fait Dans les arts déco Ça va lui permettre Un peu de transmettre Aussi son patrimoine D'origine Donc ce qu'il voit Dans sa région Dans sa région basque Les charmes Qui lui tiennent Qui lui tiennent à cœur Et ça arrive A un moment Où en fait On voulait renouveler Un peu la tapisserie Renouveler Faire travailler Les gobelins La manufacture De Beauvais Un moment Où cette mode De décoration murale Est en plein essor Il y a des intérieurs chics Qui sortent De tissus De paravents Les théâtres aussi Qui sont là Qui garnissent Leurs murs Et leurs plafonds De panneaux décoratifs Les églises Qui renouvellent Leurs vitraux Il y a les ballets russes De Diaghilev Qui font travailler Aussi les peintres Et les décorateurs Donc en fait Dorignac Effectivement On a trouvé Que c'était moins puissant Comme travail Mais pour lui C'est quelque chose De très important En fait De pouvoir s'exprimer Aussi Là-dedans On verra Qu'il y a plein de détails Dans son travail En fait Il fait des cartons Des cartons de tapisserie Qui dessinent Qui peinent Et on a même vu Que c'était peint Après sur la toile Donc on a déjà l'impression Que c'est pratiquement de la tapisserie Quand c'est reproduit Et on peut voir Qu'il peut aussi avoir Des inspirations Ça fait aussi penser A des inspirations D'art roman D'art oriental Il y a du profane Du religieux C'est quand même Si on le regarde Sous cet oeil-là Ça devient quand même Très intéressant Mais alors ce qui est Dans l'expo En tout cas On voit Pour ces projets de tapisserie On voit d'abord Un carton en noir et blanc Très dessiné Etc Fusin Crayon Pinceau Tout ce que vous voulez Et à côté Il y a la réalisation En couleur Donc comme le vient De le dire Pique et cou Sur toile Alors ce sont des toiles Avec un grain assez prononcé Qui donne cette impression Évidemment De tapisserie Voilà Mais Enfin nous on a vu Évidemment Cette Cette extraordinaire Exposition De l'Ursa Aux gobelins Et après avoir vu ça On a un oeil Un peu plus critique Sur ce travail De tapisserie Et d'Origna Qui passe à la moulinette Comme les autres Et si c'est Un vrai travail C'est pas un truc Quand même Pour moi Ça manque De force Ça manque De simplicité C'est un peu trop proche Si vous voulez Dans l'inspiration Des tapisseries médiévales De ces choses là Ah oui complètement Il n'invente pas Un style nouveau Pour la tapisserie Comme l'a fait l'Ursa Voilà C'est quand même Ça reste dans une tradition Voilà On ne peut pas dire Que ce soit une tapisserie Du XXe siècle On pourrait plutôt penser Que c'est une tapisserie Du XVIIe Ou du XVIe Mais d'ailleurs On a vu Quand on a travaillé Sur l'Ursa Que c'est l'Ursa Qui a relancé la tapisserie Absolument oui Parce que l'Ursa A fait une tapisserie Vraiment contemporaine De son époque C'était pas du tout Il n'a pas fait de Même quand on pouvait penser Quand il faisait Une licorne Un truc comme ça Mais c'était Dessiné de telle manière Avec de telles couleurs Et surtout des aplats Voilà Tout son travail d'aplat C'est quelque chose Comme notre camarade Chuchu Ah ouais Qui doit être une disciple Ou une Comment on dit Une fille putative De l'Ursa Voilà Perso je préfère Je préfère une tapisserie De chuchu Même si elles sont petites Aux choses de Dorignac Mais enfin Bon ça lui a fait gagner sa vie Ça lui a permis De finir D'une manière Un peu plus confortable Bon mais c'est pas Du point de vue Comment dirais-je Aventurier de l'art C'est pas là Qu'il se situe Comme aventurier de l'art Il se situe Aventurier de l'art Plus dans ses portraits Charbonnés Ou ses personnages Sanguins Que dans la tapisserie Ou même dans le vitrail Ou des choses comme ça Ouais tout à fait Et c'est vrai que Alors sa femme lui servait Régulièrement de modèle Alors c'est assez surprenant Parce que quand on voit Un petit peu Ces femmes Ces nues Ou ces travailleuses Ce sont des femmes Massives Qui sont vraiment Ancrées dans la terre Qui sont musclées On voit d'ailleurs souvent Dans ses dessins On sent les muscles On sent la tension Permanente De quelqu'un qui tire Qui travaille avec force Et donc sa femme Apparemment était plutôt Quelqu'un de petite Et menue Et donc voilà Il se servait de modèle Je pense pour la forme Et après Il partait Dans son dessin Il a forcé le trait Effectivement En faisant référence Inspiré par Millet Par tous ces travailleurs On pourrait dire aussi par Rodin Parce qu'il y a quelque chose Dans ces personnages Qui sont vraiment Qui ont un peu cette torsion Des choses Des sculptures de Rodin Un peu cette Oui c'est toujours Chez Rodin Si vous voulez Il a travaillé Lui les corps Il n'a pas hésité A les torturer Pour arriver Et puis il avait Une collection de membres Qui pouvaient coller Comme il voulait Etc Bon voilà Et bien Il y a certaines figures Certains personnages A la sanguine Au fusain De Dorsignac Qui sont assez proches Quand même Des nus de Rodin Il y a ici Des femmes accroupies Il y en a une Femme accroupie Justement De 1912 Qui est au musée de Bordeaux Et vraiment Même Dans le visage Il y a quelque chose aussi De Claudel Dans sa C'est sa vieille peau Qu'elle avait faite La concert Cloteau Cloteau Il y a du cloteau Dans le truc Dans les portraits De Regniac Et alors Évidemment Les arts déco A côté Ça fait un peu Froliquet Ouais En tout cas C'est une très très belle Espo Il y a quelques monotypes Ouais Donc il ancrait C'est ça Tu te racontes Non il ancrait Il mettait de l'encre Très noire C'est ça Sur une plaque Et il mettait Son dessin dessus Il mettait sa Non il mettait Sa feuille dessus Et puis on fait Un tirage Un monotype C'est un tirage Mais c'est travailler Exactement Comme c'est fusain Ou c'est sanguine On a du mal A voir si c'est un fusain Ou une sanguine Ou un monotype C'est très proche Alors évidemment Si vous allez à Bordeaux Si vous avez cette chance Et on vous la souhaite Comme nous Vous ne levez pas A 4h du matin Comme nous Mais bon Vous pouvez y aller plus tard Nous on est par économie Qu'on y allait plus tôt Parce que évidemment Quand on prend le train A des heures Qui ne sont pas chrétiennes Et bien on paye moins cher Voyez-vous On a payé 10 euros Le voyage pour le retour Chacun Et l'aller 15 euros Ça avait 50 euros Aller-retour Pour tous les deux Alors à l'aller Il faut préciser Qu'effectivement C'est un train Qui est parti A 7h du matin En intercité Donc on a mis 4h et demie Pour arriver à Bordeaux On a presque payé C'est plus cher la pizza Le resto chez la maman Que le voyage Voilà Et au retour C'est des très GV Qui arrivent à Massy Donc c'est bon à savoir C'est des Ouigo Bon ben Après effectivement C'est du low cost C'est le low cost de la SNCF Mais c'est vrai Que pour 10 euros On a fait Bordeaux Bordeaux-Massy Alors 10 euros Pour 600 km En 2 heures Et arrivé à Massy Quand on n'a pas Un pass Navigo Qui permet d'avoir Toutes les zones Et qu'on a juste Un ticket de métro Acheté On se retrouve Tout un train A devoir acheter Son ticket Avec 2 automates Dont un tombe 8 en panne Donc là On met 20 minutes Pour payer 6 euros Et faire 3 quarts d'heure De métro Non non C'était assez folklorique Ça changeait de Bordeaux Et des quais de Garonne Où on a vu Alors là Il fallait voir Pitié Kou Qui était complètement excité Parce qu'on a vu Un espèce de yacht De milliardaire Qui s'appelle comment Le Kismet Le Kismet Voilà Un truc Qu'on écoute Le truc Alors c'est un bateau Parce que j'ai fouillé Forcément Arrivée chez moi Il a fallu que j'aille chercher Des infos Qui coûte 200 millions d'euros 200 millions d'euros Voilà Qui appartient à un milliardaire Américano-pakistanais Qui est propriétaire D'un club de foot américain Et d'un club de foot anglais Ouais Le club américain C'est les Jaguars Ouais Donc voilà On a vu un étalage D'argent De puissance Enfin bon On n'a vu personne à bord Mais quand ces yachts-là Accostent Et bien finalement L'espace public Qui est les quais Les quais de Garonne Sont réduits Parce qu'il y a Une barrière Il y a un seuil de sécurité Donc il y a des barrières Qui tronquent les quais De quelques mètres Voilà Ouais ouais Et puis alors C'est un goût Alors C'est un peu comme Les sacs Vuitton Vous voyez Mais c'est un goût de chiotte Mais les mecs Mais les mecs Plus ils ont du fric Plus leur goût C'est un goût de chiotte C'est pour montrer C'est un étalage De clinquants De choses Mais les lignes Ils sont vraiment nases Enfin c'est vraiment Un truc Ça n'a pas l'élégance Si vous voulez D'une prame en bois C'est vraiment nullos Ouais c'est de la robinetterie C'est du chrome Ah oui c'est dégueulasse Mais en même temps C'est un côté très déprimant Parce qu'effectivement Quand on constate régulièrement Tous ces milliardaires Ou millionnaires Ce qu'ils font avec leur argent C'est tellement triste C'est tellement de l'étalage Que je ne sais pas On pourrait être utopiste Et se dire qu'avec tout cet argent On pourrait s'entourer Des meilleurs philosophes Des meilleurs géographes Et faire en sorte Que voilà La terre revienne à tout le monde Qu'on puisse nourrir l'humanité Bah non voilà C'est à qui aura la plus grosse Une fois de plus C'est terrible 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 Ouais et quand on sort D'une expo Sur le travail de Doriac Cet artiste quand même Qui l'a pété Pendant une grande partie de sa vie Ça fait drôle quoi De voir On passe si vous voulez Presque d'un moment Enfin pas presque On passe d'un moment de bonheur A une espèce de tragédie De la laideur Du mauvais égout De tout ce qu'on veut Je dis C'est les sacs vitons Décorés par Par Jeff Cons Pour Bernard Arnault Un autre millionnaire préféré Ici on l'adore Bernard Arnault Je pense qu'il serait bien À Bordeaux Avec son yacht Il pourrait faire une concourde Chez moi la plus grosse Parce que celui de Bernard Arnault Il est un peu plus long Voilà Et puis Non non c'est terrible Parce que quand on est On a pas mal marché Comme d'habitude Avec ma camarade Elle trotte Faut voir Moi je Derrière Je bouffe Je suis quand même Bon Et arriver Alors elle adore Marcher sur les quais Que ce soit les quais de la Seine Ou les quais de la Garonne Donc on se farcit les quais Pour revenir à la gare À la gare de Bordeaux Oui C'est plutôt sympa Les quais de la Garonne Ils sont larges Ils sont piétons En plus c'est vrai Qu'on a fait un tour Un tour dans Bordeaux Toi tu me parlais souvent Du centre d'art contemporain Donc on n'est pas On l'a pas visité à l'intérieur Mais on l'a vu le bâtiment Qui était une ancienne Réserve à grains C'est ça ? Oui C'est un ancien entrepôt Oui Des grillés Enfin Il mettait pas que des nègres dedans Il mettait aussi des denrées Etc Exotiques Enfin c'est le quartier Si vous voulez Des négriers de Bordeaux Avec des hôtels particuliers Des maisons en pierre de taille Etc Parce que la fortune de Bordeaux Au XVIIe siècle C'est un peu faite Avec la traite négrière Faut le dire Maintenant c'est avec la traite pinardière Voilà maintenant c'est Le quartier des Chartrons Qui est à côté Qui est le quartier des négocions de vin Qui ne l'est plus peut-être Probablement plus Mais enfin parce que maintenant Tout ça Ça se fait par ordinateur N'est-ce pas ? De château à consommateur Oui Mais c'est vrai que sinon Même quand on arrive de la gare En prenant les différents cours Pour arriver jusqu'au musée On traverse des quartiers Plutôt populaires Et malgré tout Il y a quand même des bâtiments Qui sont en pierre de taille Qui sont super bons Alors pas toujours entretenus C'est vrai qu'on sent que les voitures Et les particules Ont bien noirci les façades Que certaines auraient besoin D'un petit coup de propre Mais en tout cas On voit que le bâtiment Est très beau Ah oui Bordeaux Il y a pour ça Pour l'architecture C'est quand même à visiter C'est quand même à regarder Avec des jardins aussi Extraordinaires Des trucs immenses Enfin Bordeaux Il ne m'égote pas Il y a des avenues Mais vraiment Les Champs-Elysées Parce que Non on pourrait dire Ça pourrait être du pagnol Quand ils voient Les Champs-Elysées À Calabière Là c'est un peu pareil Mais c'est vrai Qu'il y a des choses Avec 4 rangées de platanes Carrément Sur l'avenue Et puis du coup On était complètement retournés Là c'était super beau J'adore Les troncs des platanes Justement Quand les écorces Sont dans différents tons Là Qu'elles sont un peu défaites Ça va du brun au vert Enfin je trouve ça magnifique Oui magnifique Et puis on peut revenir Quelques secondes Sur la maman La maman Je me faisais une joie D'y retourner Et alors Eh bien Le pizzaïolo Il ne devait pas être Dans un bonjour Parce qu'il a fait cramer Ma pizza C'était du carton Alors quand elle était chaude Ça allait à peu près Mais quand On ne finit jamais Une pizza chaude On la finit Elle est froide Et là c'était un peu cassant Quand même Alors donc Et puis la sauce tomate Ce n'était pas terrible non plus Donc grosse déception Pour le gourmand C'est difficile Oui c'est difficile C'est difficile Par contre le prix Ils ne nous ont pas fait un rabais Et ça c'est dans le quartier C'est la porte d'Ijo Dans Bordeaux Il y a plusieurs portes Qui sernent un petit peu Le centre-ville Avec pas mal de rues piétonnes Alors effectivement Les rues piétonnes Maintenant On a quand même l'impression Que c'est beaucoup de copiers collés De tous les centres-villes Avec des mêmes enseignes Qui reviennent Ça c'est un peu dommage Mais en tout cas C'est quand même un centre-ville Qui est assez plaisant Et là c'était vendredi Vendredi à l'heure du déjeuner En début d'après-midi Il y avait énormément de monde Qui se promenait Tout était plat Il faisait bon On y était à Bordeaux Quand il y a eu l'attentat de Charlie Et dans ces rues-là On voit des attroupements Mais on se pensait Que c'était des manifs Et on a seulement su que non Oui c'était des manifs C'était des gens Qui se réunissaient spontanément À l'annonce de cette tragédie Et nous on a appris la tragédie Non pas avec ces gens Qui manifestaient dans les rues de Bordeaux Mais quand on arrivait à la gare Voilà on a su à la gare Que par un On était dans un bistrot En face de la gare Plutôt c'est ça je crois On était en face de la gare Et c'est le garçon de café Qui nous a dit Ce qui s'était passé à Paris Ce jour même Où on était à Bordeaux Voilà Alors je veux dire Ça nous a fait quand même Un peu flipper Si on peut dire On ne le croyait pas On était complètement Mais on voyait Avoir la tronche des gens Dans la gare de Bordeaux On s'est rendu compte Et il n'y avait plus évidemment Plus un Charlie Dans les kiosques à journaux Tout était parti Donc voilà Alors c'était quand même Un drôle de souvenir Parce qu'on avait passé Une journée assez On était allé voir Bissière Roger Bissière C'était une chouette expo aussi On avait pas mal vu son nom On avait vu une petite galerie Justement à côté de la maman Où c'est l'oeuvre de son fils L'outre-Bai Qui était exposée Absolument oui Et c'est là qu'on a découvert aussi Ah non c'est Talil Je comprends tout maintenant Non par contre Là où on a un peu loupé Cette fois-ci On avait plein de temps En plus devant nous C'est qu'on n'est pas retourné Dans le musée Parce qu'en fait L'exposé d'Orignac Est dans une galerie Un petit peu en face Du musée des Beaux-Arts Et qu'au musée des Beaux-Arts De Bordeaux Il y a quand même La foulaison La foulaison de Rosa Bonheur Son dernier tableau Qui était inachevé Qui fait je crois 6 mètres de long Et on aurait dû y retourner On y retournera Vous n'en faites pas Dans un an ou deux On va retourner à Bordeaux Parce que j'ai souvenir Qu'ils avaient aussi Un fonds permanent Qui était intéressant Au musée des Beaux-Arts Oui non non Bordeaux Sauf que toujours La même chose La signalétique Pour trouver les musées Quand on vient de Paris C'est pas évident du tout Les Bordelais Ça vous sait Mais si vous arrivez De même pas de Paris Mais de n'importe où En France Pour voir un musée à Bordeaux Et bien je vous souhaite du courage Voilà On a fait à peu près le tour De Dorignac J'espère qu'on vous a Un petit peu donné envie De voir qui était Ce bonhomme Et surtout Comment il a travaillé Oui oui C'est vraiment une découverte Pour nous D'un grand Grand artiste Enfin Quand on dit grand grand Qu'est-ce que ça veut dire En même temps Mais d'un artiste Enfin qui a une production Complètement originale Dans sa partie Si vous voulez Noire Charbonneuse Et sanguine C'est vraiment Une découverte C'est vraiment Complètement Inédit J'ai rarement vu Des choses aussi fortes Avec des moyens aussi pauvres Parce que le fusain C'est jamais qu'un bout De charbon de bois Et la sanguine C'est aussi Une craie Avec des pigments Rouges Mais bon C'est à dire De la craie De la colle Et puis des pigments Voilà Avec des moyens aussi pauvres Sur une feuille de papier Il arrive à faire Si vous voulez Même si vous ne voulez pas Après tout Il arrive à faire Des chefs-d'oeuvre Vraiment Qui vous en prenez Plein La tranche Voilà Donc à suivre Si jamais il y a d'autres expositions Il y en avait une à la piscine de Roubaix Juste avant Donc il y aura probablement d'autres expos Maintenant qu'il est un petit peu remis Au goût du jour L'endroit La galerie des beaux-arts Où on était à Bordeaux En fait je crois N'expose rien Je crois qu'ils vont faire des travaux Donc là pour l'instant Il ne se passera rien de particulier On a le temps de récupérer Le matin quand j'ai cassé la croûte J'pouille ma blouche Prends mon autosio Et mon bézoué Et puis en route J'men va comme un pauvre sottosio Entraînant ma vieille patte kirchigne À force d'aller par mon parviot J'men va bêcher Mon quartier d'huile T'es à côté du champ d'naviou Et là-bas tandis que j'm'esquinte À racler l'herbe autour des sasses Que j'suis, que j'souvre, que j'inque, que j'quinte Pour gagner l'bout de pain que j'n'ai pas J'sois souvent passer dans la semaine Des tas d'argent qui braillent comme des vieux C'est un pauvre bourgure que l'on emmène Pour l'entarrer dans l'champ d'naviou J'en ai-t'y vu pile temps que j'pioche J'en ai-t'y vu ces entarmants J'ai vu passer c'ti du petit mioche Esti du pauvre de quatre-vingt ans J'ai vu passer c'ti de la pauvre fille Esti des pocs aux bourgeoisiaux Esti des ceux, toute ma famille Qui dort master dans l'champ d'naviou A présent l'paisant, comme elle riche Elle riche tout coup, mais l'pauvre paisant On les a mis à plat sous l'friche C'est plus qu'du feu-mier A présent du bon feu-mier Qu'en graisse ma terre Et rend meilleur le vin nouviaux V'là-ce que c'est que des propriétaires D'un vignancon, tel champ d'naviou Après tout faut pas tant que j'blague Ça m'arrivera et tout, tout ça La vie c'est un arbre qu'on élague Et chez la branche que la mort coupera J'passerai un bio-soir calme et digne Tandis qu'chanteront les p'tits moignaux Et quand qu'on t'ouvra dans ma vigne On m'emportera dans l'champ d'naviou J'passerai un bio-soir calme et digne Tandis qu'chanteront les p'tits moignaux Et quand qu'on t'ouvra dans ma vigne On m'emportera dans le champ d'naviou Le champ d'naviou Le champ d'naviou, un texte de Gaston Couté Interprété par Gérard Piron Et tout de suite, sans vous rappeler Que nous sommes, nous écoutons, vous écoutez Radio Liberté Tout de suite, les expos Les expos, les expos Donc Georges Dorignac au Musée des Beaux-Arts à Bordeaux Jusqu'au 17 septembre Hélas, il ne reste plus bien longtemps Expo suivante, qu'est-ce qu'on avait noté ? Alors Auguste Allongé, toujours Qui est un naturaliste comme on les aime C'est à l'espace Jean Renoir à Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte, c'est une commune qui jouxte la forêt de Fontainebleau Oui, on va y aller Bourron-Marlotte, il y a plein de promenades sympas à faire On peut aller à la Marrofée On peut se promener dans la forêt de Fontainebleau On peut rejoindre Tomry On peut aller manger au Bijou-Bar C'est vrai, je pense que ça n'est pas le Bijou-Bar C'est un tout petit bistrot de Bourron-Marlotte Et il y a un plat du jour, c'est tout Qui change tous les jours Mais il y a un plat du jour Ah oui, et puis là, il n'y a pas d'arnaque Une fois, je sais, il y avait un riz avec, je ne sais plus, une viande Moi qui ne mange pas de viande Je crois qu'elle m'a fait le riz pour 4 euros, un truc comme ça Retenez le Bijou-Bar à Beaum-Marlotte Voilà, donc ça c'est une exposition qui a démarré le 10 septembre Et qui dure jusqu'au 10 octobre Donc c'est tous les jours de 14h à 18h Il y a le Musée de Poche de Géraldine Alibé Ça c'est ce week-end du 13 au 16 septembre C'est dans le 11e arrondissement à Paris 41 rue de la Fontaine-aux-Rois De 14h à 20h Ça s'appelle d'une pierre trois coups Donc ce sont trois illustratrices jeunesse Qui exposent Il y a Tignous, dont on parlait tout à l'heure Au carré des Coignards à Nogent-sur-Marne C'est jusqu'au 24 septembre Robert, tu veux en parler un petit peu plus longuement ? Oui, enfin je peux vous dire que c'est une arnaque Pas l'expo, mais c'est une arnaque Qui est montée sur le dos De la tragédie de Charlie Hebdo Parce que cette municipalité Cette petite municipalité facho N'aurait jamais exposé Tignous De son vivre Ni personne de Charlie Hebdo S'il n'y avait pas eu cette tragédie C'est se faire de la pub à bon compte Voilà, sur le dos Et je ne comprends pas d'ailleurs Que la campagne de Tignous Se soit laissée aller A ce que son mari expose Dans cette salle des cas des Coignards Oui, mais je te dis On est toujours confronté Aux limites qu'on a d'une conscience Par exemple, ce que j'ai vu en arrivant à l'expo C'est que qui a participé au montage Aussi de cette exposition C'est Virginie Vernet Virginie Vernet, si on se rappelle qui c'est C'est la petite Virginie dont parlait Kavana Dans Lune de Miel Et une arnaque a l'air adorable C'était vraiment Qui travaille je crois dans la BD chez Dargaux Pourquoi ne pas avoir de regard critique ? En même temps, quand on voit l'expo Tignous Il y a une salle qui est réservée aux dessins de Tignous Pour le WWF Moi ça m'a autant surprise Parce que si on regarde un peu Qui était le WWF Ça n'a rien d'une ONG humanitaire Il y avait une émission de Mermet Qui avait très bien critiqué cette association Donc voilà Personne n'est vraiment parfait Il y a toujours des failles dans nos connaissances Dans notre regard extérieur Si, si Il y a Dorignac C'est parfait, je regrette Mais on a des exemples de perfection Oui, mais c'est difficile J'ai quand même l'impression que ça reste difficile Moi j'étais outré Je serais du mal à m'en remettre De cette exposition Évidemment, Tignous, on aime Mais je veux dire, pas là Voilà Parce que sinon, on a quand même bien Il y a quand même certains dessins Qui sont vraiment drôles Moi qui ai du mal à rigoler spontanément Là, c'est vrai que ça fuse quand même Alors il y a une exposition Jean Truffémus à Grenoble Alors pourquoi je parle de Jean Truffémus ? C'est un artiste peintre Qui travaillait à Lyon Qui est lyonnais Et qui est mort dans la semaine Il avait, je crois, 95 ans Donc il a une peinture Qu'on avait rencontrée C'est pour ça que quand j'ai vu ça Je me dis, tiens, ça me dit quelque chose Qu'on avait rencontrée à la galerie Claude Bernard Car Claude Bernard en a pas mal Donc il y a régulièrement des expos Truffémus Bon, toi tu trouves que c'est une peinture trop douce Moi je trouve que c'est vrai que c'est quand même très agréable Il y a des paysages, il y a des portraits Enfin voilà Non, c'est pas désagréable Mais c'est ce genre de peinture Qui ne bouleverse pas le cours de l'histoire de l'art Voilà, là il y a une exposition Qui est à Grenoble Au Petit Palais va commencer une exposition Sur un peintre suédois Qui s'appelle Anders Zorn Donc ils disent un maître de la peinture suédoise Un genre de naturaliste Voilà, un genre de naturaliste Un peu très doué C'est-à-dire qu'effectivement C'est une peinture hyper léchée Moi qui m'a fait penser un peu À la peinture de Soro-là quand je l'ai vu Et il n'a pas été exposé je crois en France depuis 1906 Oh bah tant mieux pour la France Donc non, c'est peut-être à voir quand même Enfin c'est mieux que ça a commencé Donc ça commence le 15 septembre Et ça se terminera le 17 décembre Enfin perso, je veux dire, je n'y réponds On doit continuer ? Le culturel de la semaine, on y va Ah bah oui alors Et bien Petit Paysan de Hubert Charvel Oh là 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 C'est terrible, c'est un film Sur un éleveur Une personne qui a 35 ans à peu près Qui a un élevage Pas immense de vaches Une trentaine de vaches Et qui a une maladie C'est une fièvre hémorragique je crois Qui commence à se répandre un peu Et il est très angoissé Il observe le comportement de son troupeau Et effectivement une première vache va être malade Et c'est comment il va gérer ça Comment faire en sorte de pouvoir conserver son troupeau Alors qu'elle est quand même service vétérinaire Dont même sa soeur est vétérinaire Qui en général c'est l'abattage du troupeau Quand il y a une bête malade Donc voilà, il y a tout l'attachement De ce jeune paysan à son troupeau Il y a même la naissance d'un veau Qui va essayer de préserver En le faisant dormir sur son canapé Enfin c'est un film qui a très très peu de moyens Et en même temps qui arrive à nous toucher Mais on en ressort On est encore dans ce film Je ne sais pas comment ça arrive C'est aussi bien fait d'avoir autant d'émotions Avec justement on le voit dans sa ferme On le voit lui Comment il se dépatouille de ça Donc on ne va pas raconter Parce qu'il faut aller le voir au cinéma Mais c'est vraiment un film exceptionnel je trouve Oui on voit aussi le si vous voulez L'isolement du petit paysan Dans ce monde de culture intensive D'élevage intensive etc Et la froideur des fonctionnaires De la Je ne sais pas comment on les appelle C'est de la santé Ou je ne sais pas pourquoi Des fonctionnaires en tout cas Qui sont en charge De l'élimination des troupeaux contaminés C'est vraiment Bon Il est un peu seul Pépé Même avec sa soeur Qui pourtant Essaye d'être D'arranger les choses Il y a des règles Et si une vache est contaminée Il faut abattre tout le troupeau Et lui il y a un cri Il pousse un cri Je ne sais faire que ça Il a toujours vécu avec des vaches C'est son boulot Sans son troupeau Qu'est-ce qu'il va faire C'est aussi cette question là Parce qu'il faut reconstituer Après le troupeau S'il veut continuer Et puis après une expérience comme ça Je ne sais pas si c'est possible Parce qu'on a vu aussi dans ce film Lui c'est un tout petit Mais un gros paysan Dont on a abattu tout le troupeau Et au regard des dimensions De son étable On se doute bien Qu'il n'avait pas de rangs de vache Voilà Puis il attend toujours ses indemnités Voilà Parce que soi-disant Qu'il y a des indemnités Mais comme c'est des Les paie-bours Bon c'est pas vraiment La préoccupation De l'état Et donc On laisse traîner Les choses Voilà Donc cet acteur là Il est vraiment Vraiment percutant Touchant Dans ce qu'il arrive à transmettre De l'amour qu'il a Pour son troupeau On voit aussi Tout l'élevage intensif Il a un de ses amis Qui lui au contraire Passe son temps sur son portable Il a des courbes Qui donnent l'état de santé De tout à tout moment Enfin il a Il a tout modernisé C'est à dire qu'il élève Par l'intermédiaire De son portable C'est assez C'est assez terrible Enfin on voit le mec Et alors il y a aussi Une phrase Moi qui m'a Qui m'a choqué Mais sans Je me J'étais pas non plus Très surpris Même si j'étais choqué C'est que quand cet ami Un ami d'enfance Probablement Apprend que Son Le troupeau va être abattu Il téléphone tout de suite En disant Écoute hein Si tu veux Vendre tes terres Je suis preneur T'en fais pas Au lieu de dire Bon écoute Voilà C'est dégueulasse Si t'arrives etc Je pourrais t'aider à recrocer Ton troupeau Pensez vous Non non Tes terres Ca m'intéresse Le mec il a 500 hectares Hein Vous voyez Non mais 500 hectares Et Il va Il va essayer d'acheter Les terres de son pote Qui Il a peut être 30 40 hectares Peut être Pas plus quoi Parce que Quand on a un troupeau De une trentaine de vaches On a pas besoin De 500 hectares Non mais c'est C'est terrifiant Ouais Mais très très beau film Vraiment un conseiller Un petit film Mais voilà Tout y est Et on a vu Donc un autre film Qui nous a Énormément plus C'est pareil Au niveau de l'émotion C'est Les fleurs bleues C'est le dernier film De Vachda Qui est sorti là En 2016 Ou 2017 Et c'est la C'est l'histoire De ce peintre Streminski Qui Ça se passe en Pologne Et c'est On est en 1948 Donc la Pologne Est sous le joug De Staline Et commence Donc c'est une histoire vraie C'est un peintre Qui était de l'avant-garde russe Qui était marié A une artiste Il était polonais Il était polonais Et il avait Professeur à Lot Un des précurseurs Qui avait Qui a monté Un des premiers musées D'art moderne En Pologne Avec des œuvres De Malevich De Mondrian Enfin qui Et puis Sous Staline Il va s'opposer Donc à cette culture Du Comment on appelle ça Du socialisme Communiste Cette peinture Orthodoxe Le réalisme socialiste Comment est-ce qu'il va Il va rester dans ses idées Et s'opposer Donc il ne va rien céder Et comment peu à peu L'État va le faire disparaître Comment il va arrêter de travailler Comment il va avoir du mal à gérer A gérer tout ça C'est un film remarquable aussi Il faut préciser peut-être Pour que Nos auditeurs Auditrices auditeurs Ressentent un petit peu Ce qu'on a ressenti C'est qu'il est mutilé De la guerre de 14-18 Il a une jambe en moins Un bras en moins Il marche avec deux béquilles Et voilà Aussi il a donné Il a son père Qui a été assassiné Au massacre de Catine De Catine Vous savez où Où Staline a fait exécuter Tous les officiers polonais Possibles Il y a plus de 700 700 officiers Qui ont été massacrés Il a voulu faire croire Que c'était les nazis Qui l'avaient fait Mais l'histoire a dit Que non C'était lui Staline Voilà Enfin Si vous voulez De Vadja C'est Vadja V-A-D-J-A Vadja A su Restituer Comment dirais-je L'oppression Qu'on ressent On devait ressentir A cette époque là En Pologne Comme en Russie Comme dans toute l'Europe de l'Est Etc C'est C'est sombre C'est C'est morne Il faut voir la gueule Des fonctionnaires Communistes Il faut voir Toutes ces choses là Pour se rendre compte Et alors On Comme vient de vous l'expliquer Piquez coups Peu à peu L'État Lui supprime D'abord Il est viré de l'école Des beaux-arts Après On lui supprime Mais il n'est plus artiste Il n'a plus de carte Il n'a plus de carte S'il veut acheter des couleurs Il ne peut pas Puisqu'il n'a pas de carte d'artiste Le marchand de couleurs Il ne peut pas lui vendre des couleurs On lui supprime sa pension On lui supprime ses bons de nourriture Et il meurt Il meurt dans une misère terrible Il a tuberculeux Tuberculeux Et voilà Et puis il y a une actrice Et sa fille Qui est extraordinaire Vraiment Vajah a fait un truc Il a trouvé des personnages D'abord le personnage du peintre C'est quand même Une interprétation Superbe Sublime Magnifique Sa fille La petite fille qui a existé Elle n'est pas du tout Ce n'est pas une petite fille jolie Elle avait des petites bouclettes Et tout C'est presque une petite femme Qui supporte Parce que sa maman meurt Après son papa Elle est toujours droite Dans ses chaussures trouées Non non C'est quelque chose de bouleversant Oui Et d'autant plus bouleversant Qu'on est allé voir un peu La bio de ce peintre Et que ça reste très fidèle Absolument A sa vie Donc c'est Lui était aussi Donc il était Il avait des élèves Qui lui sont restés fidèles Qui allait le voir en dehors De ses cours Et qui voulait Taper à la machine à écrire Justement Tous ses cours Sur les théories de la vision Donc il y avait vraiment Une volonté De faire en sorte Qu'il puisse surmonter Surmonter tout ça Et après Donc cette petite Cette petite gamine Effectivement On sent On sent sa force Quand même Et on a vu Qu'après Elle est devenue Psychiatre Médecin Qu'elle a aussi écrit Des bouquins Sur l'oeuvre De ses parents Parce que sa maman Était sculptrice Et pas une mauvaise Ils sont séparés Avec son papa Mais bon Il y a une scène poignante C'est vers la fin du film Avant qu'il ne meure Il y a un bouquet de fleurs Blanches Dans son atelier Que ses élèves lui amènent De temps en temps Ses élèves filles Elles lui amènent des fleurs Et il trempe ce bouquet De fleurs blanches Dans une préparation bleue Et d'où le titre du film Et il va le porter Sur la tombe de sa femme C'est quelque chose Parce que bon Sa femme avait des yeux bleus Magnifiques Et en fait Ils sont séparés Mais on sent Qu'il a toujours Adoré sa femme Même s'ils étaient séparés Et en fait Ce film Montre bien En fait Cette désescalade D'une première scène Riante en pleine campagne Où les élèves étudient En plein air Dans la joie La bonne humeur Et à cette fin tragique Justement Mais là C'est le climat Le climat du film Ça c'est l'exploit De Vajar C'est sa manière Parce qu'il a vécu ça En même temps Il est resté en Pologne Il n'a jamais quitté la Pologne Même sous l'ère soviétique Etc Il s'est toujours battu Il a toujours Dit non à tout Et on se demande Comment il a survécu D'ailleurs Parce que quand on voit La manière dont Ce grand peintre A été traité Par le régime On se demande Comment Vajar A réussi à s'en sortir Et en fait Ce qui anime Vajar C'est justement Comment gérer Sa vie individuelle Et personnelle Et le politique Et ce film Est un parfait exemple De tout ça Et alors Tous les nostalgiques Du stalinisme Un bémol Parce que là vraiment Quand on Nous ça nous touche Peut-être plus Parce que c'est C'est le sort D'un grand artiste Qui était Le thème de ce film Mais vraiment S'il y a des nostalgiques Du stalinisme Il faut les désintoxiquer Ils sont pires Que tout ce qu'on peut imaginer Parce que c'est vraiment Quelque chose Une abomination C'est exactement La même chose C'est exactement la même chose Qu'Hitler Pas mieux Pas pire Voilà donc C'est un film J'ai l'impression Qui n'est pas resté Très longtemps Sur les écrans Je ne sais pas Si on peut encore le voir Peut-être dans des petites salles Il n'est pas encore sorti en DVD Mais enfin si jamais Vous avez l'occasion Il faut y foncer tout de suite Sauf des bouchards Et des gendarmes On ne voit plus pas Les chemins Que les vieillards Tristes en larmes Des veuves Et des orphelins Parissiens Que la misère Les heureux même Sont tremblants La mode est au Conseil de guerre Et les pavés Sont tous sanglants Oui mais Ça prend le dent Le manche Les mauvais jours Finiront Les gares À la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront On traque On enchaîne On fusille Tout ce qu'on ramasse Au hasard La mère à côté De sa fille L'enfant dans les bras Du vieillard Les châtiments Les châtiments Du drapeau Sont remplacés Par la terreur De tous les chenapens De bouge Valet de roi Et d'empereur Oui mais Ça prend le dent Le manche Les mauvais jours Les mauvais jours Finiront Fier de leur état Le service Et le pistolet En sautoir Sans pain Sans travail Et sans armes Nous allons être Gouvernés Par des mouchards Et des gendarmes Des sapres Peuplés Des curés Oui mais Ça prend le dent Le manche Les mauvais jours Finiront Égare La remonte Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Le peuple au collier De misère Sera-t-il donc Vos jours rivés Jusque à quand Les gens de guerre Tiendront-ils le haut Du pavé Jusque à quand La fin de clique Nous croira-t-elle Un vil pétail À quand enfin La république De la justice Et du travail Oui mais Ça prend le dent Le manche Les mauvais jours Finiront Égare La revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront La semaine sanglante S'y mettront S'y mettront